Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Voici une nouvelle activité Montessori à faire avec les moyens du bord pour permettre à vos enfants de compter de 1 jusqu'à 100, mais surtout d'arriver à composer de façon isolée chaque chiffre et à comprendre la façon dont sont composés. Parce que souvent, les enfants dans un premier temps arrivent à énumérer les chiffres de 1 à 100, ce qui est déjà super, et il faut encore les reconnaître de façon isolée et arriver à les composer, et de voir comment ils sont composés. Donc j'ai préparé sur des fiches Bristol des unités, d'accord, 1, 2, etc. Des dizaines, 10, 20, 30, jusqu'à 90, et puis une centaine. Vous avez remarqué que la taille des fiches ne sont pas la même, afin que quand on va faire l'activité, on puisse composer de cette façon le chiffre, d'accord ? Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, lorsque votre enfant a déjà commencé à compter de 1 jusqu'à 100, même s'il ne maîtrise pas parfaitement, vous pouvez lui poser la question de façon isolée de vous écrire le chiffre 58 ou 29, etc. S'il y arrive très bien, cette activité ne vous sera pas forcément très utile. Cependant, sinon, vous pouvez la faire. Ça demande 5 minutes de préparation et c'est très efficace. Vous allez vite comprendre. Donc là, on demande à l'enfant comment ça s'appelle cette dizaine. S'il ne connaît pas du tout cette dizaine, on va commencer par une leçon en 3 temps, où on lui présente 3 dizaines, et on va les nommer, puis lui demander de nous montrer, puis lui demander de les nommer, d'accord ? Donc, comment ça s'appelle ? Quel est ce chiffre ? 10, d'accord ? Quel est ce chiffre ? 2. 10 et 2, ça fait 12. Et après, on lui demande de répéter 12, d'accord ? On lui montre, toujours dans un premier temps, on lui montre dans l'ordre logique. Donc là, j'ai pris le 2 parce que le 1 m'a échappé, mais donc 11, oui. Ça, c'est 12. Ça, c'est 13. Dans les tables de ce gain, de façon vraiment puriste Montessori, il y aura 9 cartes 10, à laquelle on va ajouter chaque unité, pour que l'enfant puisse représenter dans un ensemble, 11, 12, 13, etc. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, c'est vous qui voyez en fonction. Mais, ça n'empêche pas de faire une leçon en 3 temps, sur les noms des symboles. Donc, 11, 12, etc. Quand l'enfant dans l'ordre maîtrise complètement, on prend une unité au hasard et on l'ajoute et on lui demande quel est ce chiffre. S'il répond 16 du premier coup, c'est que c'est acquis. Si ce n'est pas le cas, on recommence dans l'ordre et on fait une leçon en 3 temps, 3 par 3, avec tous les chiffres. Donc, on fait 11, 12, 13. Quand c'est assimilé, on passe à 14, 15, 16. Et quand c'est assimilé, on passe à 17, 18, 19. Et évidemment, vous l'avez compris, quand la dizaine est assimilée, et on passe à la vingtaine, dans le même processus, puis 30, etc. Pour chaque groupe de dizaines à aborder, avant de faire, on s'assure que le vocabulaire est acquis. Donc, 40, 50, 60. Si c'est acquis, on peut continuer. Si ce n'est pas le cas, on recommence par une leçon en 3 temps. 40, 50, 60. Montre-moi 40. Montre-moi 50. Montre-moi 60. Et puis, ensuite, dans le désordre, et à la fin, on dit montre-moi sans qu'on mette le doigt dessus, et après dire comment s'appelle celui-ci ? 60, etc. Jusqu'à ce que le vocabulaire soit parfaitement acquis. Une fois que tout ce vocabulaire est acquis pour les dizaines avec chacune des unités, vous avez bien compris qu'on fait la même chose avec les centaines. Et il y a 100 et 30, 130. D'accord ? Et quand c'est acquis pour... Là, normalement, on recommence par 110, vous avez compris, mais voilà, 100 et 10, 110, 100 et 20, 120. Quand c'est acquis, on rajoute les unités. 100 et 10 et 2. 112. Voilà. Ça permet à l'enfant de voir comment est décomposé, en fait, comment est décomposé le chiffre. Et ça, cet exercice l'aidera énormément pour l'apprentissage des additions. Parce que vous avez vu qu'en fait, là, on veut tout simplement une addition. 100 plus 10 plus 2. Ça fait 112. D'accord ? Alors, c'est une addition simple, mais c'est quand même une addition. Voilà. Comme vous avez été très nombreux à aimer mes premières vidéos sur les activités Montessori avec les moyens du bord, eh bien, je vais continuer dans cette lancée. Donc, si vous avez envie de m'encourager, laissez-moi un petit commentaire ou un petit cœur et puis je vous en prépare et d'autres pour la suite. Retrouvez aussi sur le blog L'éducation fait le bonheur tout plein d'activités Montessori avec les moyens du bord et profitez de la formation en ligne aider votre enfant à apprendre efficacement afin de pouvoir lui donner le goût d'apprendre, l'autonomie dans les apprentissages et surtout augmenter ses capacités de concentration, de motivation. Voilà, je reste à votre disposition pour toute question. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio